Nous allons continuer à travailler sur le son E qui peut s'écrire donc avec un E et qui va faire donc ce E, le son E. Donc ici nous avons L, on ne va pas dire EUL, nous avons ET, nous avons R, S, N. C'est la suite de notre travail sur le E qui faisait ET. Alors nous allons lire une échelle, on ne va pas dire ECHEUL, une échelle. On continue, une salopette, une crevette, une épuisette, une bicyclette. Une serrure, une hirondelle, une mouette, une girouette, une trompette, une sauterelle, une raquette, la terre. La maîtresse, une casquette, un verre, une poussette, des allumettes, une chouette, une princesse, une éolienne. Eh bien, il n'y a pas dans ce tableau du son E de verbe. Je suis en train de regarder s'il y a un groupe nominal au pluriel. Eh bien, j'envoie un des allumettes. Je vous rappelle qu'un groupe nominal, c'est un déterminant avec un nom commun. Nous avons donc des allumettes, il y en a plusieurs. Ce groupe nominal est au pluriel. Je regarde. Eh oui, c'est le seul. Nous allons lire maintenant nos syllabes. C'est, nette, telle, nel, pelle, celle, lette, chette, cesse, benne, chelle, quête, del, rel, siette, miette, ner, viette. Alors, nous avons ici une serviette et ici une poubelle. Il faut donc trouver le bon mot. Je vais lire service, serveur, serveuse, serviable, serviette. Il est ici. Donc, à chaque fois, on vous a mis des mots qui commencent par la même syllabe. Serre, 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 serre. Maintenant, poubelle. Je lis poule beau, poulette, poularde, poubelle, poulinée. Eh bien, ici, poubelle. C'est donc le mot que nous cherchons. Nous allons lire des mots et des phrases. Il s'appelle mes lunettes. Ça m'intéresse. Une fourchette. Elle fait un dessin comme le modèle. C'est une recette pour faire une belle omelette. Ensuite, nous avons donc encore des mots outils que l'on utilise très souvent. C'est, là, nous avons le verbe être qui est conjugué au présent. Elle, le pronom personnel. Un, le, qui sont des articles, des déterminants. Pour, qui est une préposition. Le verbe faire à l'infinitif. Encore une préposition. Le petit mot comme. Elle fait. Là, nous avons le verbe faire qui est donc conjugué au présent avec le pronom personnel elle. Et ensuite, l'article une. Nous allons lire maintenant notre texte. Dans sa maisonnette, fanette fait sa toilette en poussant la chansonnette. Ça veut dire qu'elle chante. Puis, elle tresse ses longs cheveux châtains en y mettant des paquerettes. Fanette est une sacrée coquette. On dirait une princesse. Puis, elle part faire des emplettes à bicyclette. Des emplettes, ça veut dire des courses, des achats. Dans une vitrine, la coquette voit une robe violette. Elle est très belle. Dommage qu'elle soit si chère. Alors, maintenant, je vais relire le texte en allant plus vite. Dans sa maisonnette, fanette fait sa toilette en poussant la chansonnette. Puis, elle tresse ses longs cheveux châtains en y mettant des paquerettes. Fanette est une sacrée coquette. On dirait une princesse. Puis, elle part faire des emplettes à bicyclette. Dans une vitrine, la coquette voit une robe violette. Elle est très belle. Dommage qu'elle soit si chère. Alors, encore un conseil. Essayez de lire plusieurs fois ce texte. Ça peut être un peu le matin et puis un peu en début d'après-midi et en fin d'après-midi. Une fois, ce n'est pas suffisant pour certains d'entre vous qui ont encore besoin de s'entraîner dans la lecture. Voilà pour cette lecture du jour.